Aujourd'hui, vidéo spéciale, je vous emmène bosser chez ma coach vocale. Et oui, vous avez bien entendu une coach vocale. On va voir ensemble en quoi consiste son job. Vous me suivez ? Aline, merci beaucoup pour ce café. Je t'en prie. Alors explique-moi en quoi consiste ton job de coach vocale, s'il te plaît. Un coach vocale, ça reçoit, comme son nom l'indique, les personnes qui ont besoin d'un travail sur leur voix. Que ce soit voix parlée ou voix chantée. Alors moi, aujourd'hui, je suis un peu plus spécialisée dans la voix parlée. Et je reçois des professionnels, des particuliers, plutôt des professionnels, des comédiens, des journalistes, des enseignants, des avocats. En tout cas, des personnes qui ont besoin de leur voix au quotidien, notamment dans leur job. Et qui rencontrent une difficulté avec leur voix. Que ce soit une difficulté d'ordre émotionnel, une difficulté de débit, une difficulté vraiment de voix. On les entend mal ou alors ils se font mal. Je coach des personnes en individuel. Je suis formatrice, c'est-à-dire j'interviens dans les entreprises, dans les écoles, dans les structures, en tout cas, notamment professionnelles, qui ont besoin de faire un travail sur la voix des personnes. Et donc, je fais des formations collectives. Et puis, je suis chanteuse. Chanteuse lyrique, soliste. C'est-à-dire que je continue à faire des spectacles, des concerts. Tu peux me chanter un petit air. Et alors, dans ton job de formatrice, tu utilises des méthodes particulières ? Effectivement, j'ai rencontré tout au long de mon parcours, une méthode qui a complété mon approche de la voix. Quelle ? Alors, on appelle ça la méthode Tomatis, qui est une méthode de travail sur l'oreille. Pas sur l'audition, mais sur l'écoute. Sur la façon dont on écoute le son, à la fois à l'extérieur de soi et à la fois à l'intérieur, sa voix. Et l'interaction entre l'écoute et la voix. C'est-à-dire, en fait, quand on change sa façon d'écouter, mécaniquement, inconsciemment, on change sa façon de parler, d'utiliser sa voix. Ça, ça m'a beaucoup passionnée. Et donc, je travaille, effectivement, aussi avec cette méthode-là. Donc, la voix vient de l'oreille, quelque part. Oui, en fait, quelque part, on peut dire, je chante avec mon oreille ou je parle avec mon oreille. C'est la façon dont je m'entends et je m'écoute qui va induire la façon dont j'utilise ma voix. Et alors, tu as écrit ce livre aussi. Et voilà. Moi, je suis en train de lire. Alors, je ne l'ai pas encore fini. Non, pas encore. Tu me dédicaces. Ah, bah oui, avec plaisir. En fait, la voix de son être, ça partait d'une réflexion qui m'était venue de toutes ces personnes qui viennent me voir en me disant « j'aime pas ma voix », ce que tu me disais tout à l'heure, ou « j'aimerais trouver ma vraie voix ». Je me suis dit « mais c'est quoi, notre vraie voix ? » Alors qu'elle change tout le temps. Tu vois, ta voix, elle n'est pas la même aujourd'hui que celle que tu avais lorsque tu avais 7 ans, 10 ans, 12 ans. Et puis les intonations changent aussi. Les intonations changent. Ce n'est pas la même voix que tu as quand tu parles peut-être à ton amoureuse et puis à ton patron, quand tu es triste, quand tu es heureux, etc. Et donc, j'ai vraiment mené toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que notre vraie voix et qu'est-ce que ce serait que la voix dans laquelle on se reconnaîtrait, avec laquelle on se ferait vraiment à l'aise, vraiment bien et qui parlerait de nous et qui nous donnerait le sentiment d'être vraiment nous, quoi. À la fois avec notre voix et puis à la fois avec l'autre. Parce que la particularité, eh bien oui, la particularité quand j'utilise ma voix, c'est qu'à la fois je m'entends, je me sens, mais qu'en même temps je la dirige vers toi. Et oui, dans la communication, dans la relation. Donc c'est tout ça que j'ai un peu exploré et puis en même temps je l'ai exploré avec ma casquette de chanteuse, ma casquette de prof de chant, de coach de la voix, à travers toutes les expériences qui sont les miennes. Et puis, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est que la voix, c'est pas que de la technique, c'est aussi de l'imaginaire, c'est aussi du désir, c'est aussi du rêve un petit peu. Et on se construit tous un peu des idées sur notre voix. Et en fait, j'ai mêlé dans ce livre-là aussi des fictions, des moments de fiction qui font émerger en fait des choses sur la voix qui ne sont pas de l'ordre de la réalité, mais un peu de nos croyances, nos représentations. S'écouter À opéra À le cœur à Bruxelles et le travail en Bretagne Être, évidemment Ouvrir la voix Aline, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci J'étais ravi. En tout cas, si vous aussi, vous avez envie de bosser votre voix, contactez Aline. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Sous-titrage ST' 501